1981, Sirius Vett a 26 ans, un nom d'origine norvégienne et une passion pour la littérature. La jeune femme blonde, venue du Minnesota, écrit des poèmes publiés par la prestigieuse Paris Review. Un soir de février, après une lecture, elle rencontre un écrivain encore inconnu, il s'appelle Paul Auster. Elle dira « Il m'a fallu 60 secondes pour tomber amoureuse, lui plusieurs heures ». 32 ans plus tard, dans Chroniques d'hiver, Paul Auster confiera « D'emblée, tout a été différent avec elle ». 1992, avec les trois tomes de sa trilogie new-yorkaise, Paul Auster est devenu l'une des stars des lettres américaines. Cette année-là, c'est au tour de Sirius Vett de se faire un nom. Elle publie son premier roman, Les yeux bandés. Dès lors, le couple d'écrivains s'amuse, Siri dédie son livre à Paul, Paul fait d'Iris, l'héroïne des yeux bandés, l'un des personnages de son roman « Léviathan ». 2003, succès fulgurant de « Tout ce que j'aimais », grand roman sur New York, l'art et l'Amérique des années 70. 140 000 exemplaires vendus en France et une reconnaissance internationale, Sirius Vett s'impose comme une voix sensible et singulière. 2006, Northfield, Minnesota. Sirius Vett prononce un discours en hommage à son père disparu. Soudain, son corps se met à trembler, le diagnostic tombe, trouble neurologique. Quatre ans plus tard, naît la femme qui tremble, essai sur sa maladie imprégnée de cultures psychanalytiques et scientifiques. Pour Sirius Vett, une nouvelle vie commence. Ses essais sur le fonctionnement de l'esprit sont salués par les cercles scientifiques. Ses conférences sur Freud et l'hystérie sont applaudies dans le monde entier. 2014, trois ans après « Un été sans les hommes », Sirius Vett poursuit sa réflexion sur la place des femmes dans l'art et la société. Encensé par la critique, son sixième roman, « Un monde flamboyant », la consacre comme l'une des romancières féministes les plus emblématiques de sa génération. « Un monde flamboyant », la consacre comme l'une des romancières féministes les plus emblématiques de sa génération. « Un monde flamboyant », la consacre comme l'une des romancières féministes les plus emblématiques de sa génération.